... Bonsoir, bienvenue au Théâtre Vidy-Lausanne pour cette rencontre, cette discussion à l'occasion de la création de la Fabrique des Monstres de Jean-François Perret qui est avec nous sur le plateau maintenant pour un échange avec Jacques Dubochet. Merci beaucoup Jacques, tu as dit on se tutoie comme ça on ne se trompe pas donc on va se tutoyer qui est donc, comme vous le savez professeur émérite à l'UNIL et prix Nobel de chimie 2017 Il s'agit donc bien d'une rencontre à l'occasion du spectacle et non pas sur le spectacle comme un moyen, comme nous le faisons ici de faire résonner des oeuvres avec des problématiques contemporaines et puis on va le voir, je pense très vite dans la discussion, des questions bien plus larges qui dépassent la science et qui ont à voir avec notre vie commune aujourd'hui. Je voulais aussi signaler que cette rencontre avait lieu dans le cadre également de la Nuit des Idées qui est une manifestation, on peut dire, internationale organisée par l'Institut français et les ambassades françaises et donc pour nous avec l'ambassade de France à Berne que je remercie, que nous remercions de nous avoir fait confiance pour cette soirée puisque ce soir, le 25 janvier dans différents pays du monde sont organisés un certain nombre de débats et de manifestations justement de confrontations d'idées comme nous allons le faire ce soir et nous, spécifiquement, cette espèce de dialogue on va le voir entre la science et l'art même si chacun trace son propre chemin comment est-ce qu'ils peuvent raisonner. Alors Jacques, si tu veux bien peut-être commencer par toi en te félicitant encore et je pense qu'on est nombreux ici à le penser pour ce prix remarquable. Et puis aussi pour cette une autre manière de te féliciter pour cette manière étonnante que tu as eu de recevoir cela en fait c'est étonnant non, ça n'est pas étonnant mais très belle et généreuse façon que tu as eu d'accueillir ça de la façon la plus simple du monde en donnant un visage de la science qui était le contraire de la science conquérante mais bien de la recherche qui assume ce qu'elle fait et qui assume aussi ses responsabilités. Mais alors, tu as été félicité on a reconnu tes recherches pour une histoire d'eau froide est-ce que tu peux quand même nous expliquer en deux mots qu'est-ce que c'est que cette cryo-génétique cryo-biologie microscopie électronique alors Bon Bon Est-ce vraiment la chose importante et intéressante ici En deux mots qu'on sache quand même d'où tu viens En deux mots Les électrons sont plus petits que les grains de lumière On peut les utiliser pour regarder des choses plus petites Les électrons ne traversent pas l'air L'air est opaque aux électrons Donc dans un microscope à électrons il ne faut pas d'air Or vous et moi nous sommes des sacs de flotte Et oui oui ça fait c'est une petite façon de tourner les choses qui fait toujours rire Nous sommes des sacs de flotte faits d'innombrables cellules qui sont des petits sacs de flotte Et si on enlève l'eau et bien c'est très mauvais L'idée que nous avons poursuivie c'était de geler l'eau et si l'eau est assez froide elle ne s'évapore pas Donc si on gèle l'eau on pourrait garder l'objet dans son état naturel avec toutes les protéines ou tous les petits poissons qui flottent et malheureusement quand on gèle l'eau l'eau devient de la glace et la glace c'est aussi mauvais que pas d'eau Alors 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 voilà notre truc c'est de geler très très vite mais très 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 vite c'est à dire que on gèle vous voyez si vous mettez votre doigt dans de l'azote liquide ou dans de très froid le centre va se refroidir à environ 1 degré par seconde nous on gèle à 10 milliards de degrés à la seconde 10 puissance 10 degrés à la seconde alors quand on gèle comme ça vous pouvez comprendre que les molécules d'eau n'ont pas le temps de s'arranger tranquillement en cristal avant d'être immobilisées donc nous avons de l'eau comme si elle était liquide mais immobilisée voilà comme ça on peut regarder dans un microscope les objets dans leur état naturel il y a une chose amusante à dire c'est que tout ça c'est pas vrai c'est que l'eau vitréfiée au fait c'est une autre forme d'eau que l'on ne comprend pas du tout ou très mal et il y a encore un grand un grand domaine d'exploration à comprendre cette eau vitreuse que l'on ne comprend pas alors si j'ai bien lu plusieurs journaux c'est l'état du fait que cette découverte permet notamment d'observer des processus vivants organiques là où habituellement l'observation avant ta découverte l'observation dégradait ces éléments organiques vivants et donc on ne pouvait pas voir ces processus et toi tu as permis qu'on les comprenne mieux par exemple ce sont des mots de néophytes non scientifiques comme tu le vois je l'ai expliqué si on enlève l'eau et bien c'est pas en bon état c'est tout voilà puis on garde l'eau et c'est en bon état c'est tout ça c'est bien vous voyez il y a eu ça c'est les chimistes qui ont eu le prix Nobel et puis il y a aussi les physiciens les physiciens ont eu leur prix Nobel sur les ondes de gravitation et vous savez pour expliquer les ondes de gravitation ça c'est difficile tandis que notre eau froide c'est tout facile alors maintenant il y a un film qui se prépare qui racontera dans deux ans notre histoire mais c'est bien parce que vous allez pouvoir enfin vous regarderez ce film et puis vous comprendrez la démarche scientifique pourquoi c'est comme ça puis à la fin vous irez moi j'ai tout compris oui c'est très bien mais quand même pour faire écho avec le spectacle même de loin quand même tu as inventé une technique pour voir l'invisible d'une certaine façon voir ce qu'on ne voyait pas avant j'ai lu ça dans les différents éloges qui t'ont été consacrés et c'est une façon d'apprendre un peu plus à la science à manipuler le vivant et aujourd'hui visiblement si j'en crois ces journaux ta technique est utilisée dans les laboratoires du monde entier ah d'abord oui justement il ne faut jamais voir ces choses noires blanches naturellement sans doute c'est une méthode nouvelle qui permet d'aborder des problèmes de chimie donc parce qu'on voit les atomes on voit la dimension atomique mais mais depuis bien longtemps depuis 5 60 ans il y avait une autre méthode la diffraction des rayons X qui permettait de faire la même chose mais dans des conditions moins moins favorables ici nous sommes plus près de l'objet l'objet direct voilà puis ça permet d'aborder donc des objets plus réels puis immobiles naturellement tout est immobilisé on ne peut pas voir le mouvement de la vie mais on peut voir on peut vitrifier dans différentes situations comme ça on voit différents états par exemple quand je te disais ça tu m'as repris une fois il y a quelques jours en sortant du spectacle et tu m'as dit arrête de parler de vivant parce que je faisais une distinction entre une chose qui n'était plus vivante et quelque chose qui l'était et tu disais mais ça c'est oui je crois que je crois que monsieur Frankenstein a eu un problème oui lui il avait l'idée que le vivant c'est quelque chose de quelque chose de différent du mort bien sûr bien sûr c'est différent mais qu'il y a une transition voilà il y a le mort il y a le non vivant pardon et puis il y a le vivant et puis il il s'est empaniqué quand il a fabriqué du vivant parce que il faisait une transgression fondamentale philosophique mais vous savez ceux qui actuellement sont en train de fabriquer des bactéries à partir de sel et du sucre et puis des petites bactéries qui sont vivantes peut-être bientôt des cellules entières etc bon c'est pas leur problème on colle bien les choses en place c'est pas on fait pas du vivant on fait une bactérie qui fonctionne alors ça veut dire que le scientifique alors là là où ce scientifique que tu as l'air de décrire là où il rejoint un certain Frankenstein Jean-François tu nous diras ce que tu en penses il bricole avec la nature en en ne s'intéressant pas beaucoup aux conséquences que ça peut avoir ça c'est pas la même chose ça veut pas dire si on fabrique si on est capable de fabriquer artificiellement j'entends bien c'est à dire en contrôlant tous les paramètres de l'objet un être vivant sur lequel on peut jouer n'importe comment ça veut pas dire que ça n'aille pas de conséquences mais non justement oui bien sûr ça dégroute et à quel moment est-ce que le scientifique a conscience de cette manipulation ça c'est voilà ça c'était ma conclusion à Stockholm nous sommes bons nous les scientifiques sont tous ceux qui utilisent cette méthode d'apprentissage qui est la méthode scientifique au sens très large du terme ça produit du savoir énormément de savoir nous sommes très bons à créer du savoir nous sommes pas très bons et même très mauvais à l'utiliser pour le bien commun de l'humanité le but du prix Nobel c'est de récompenser ceux qui contribuent au bien-être de l'humanité ils sont bien pour produire les choses mais pour produire le bien commun de l'humanité il y a du boulot oui ça c'est ça c'est oh bah vous savez oui est-ce que ça veut dire que toute science n'est pas bonne ou est-ce que ça veut dire que comment le scientifique est quel est le rapport du scientifique avec quoi le réel ou la société ça me fait penser à un débat qu'on trouve toujours nature comment ça se dit en français nature ou culture voilà et puis on oppose l'un à l'autre c'est ce qu'on a fait longtemps oui oui et puis ça se fait encore beaucoup voilà c'est une belle musique il faut des gens qui jouent et puis des instruments il n'y a pas de musique sans instruments il n'y a pas de musique sans musiciens voilà et là c'est un petit peu la même chose le savoir est-ce que l'on en fait l'idée qu'il y ait des des savoirs la recherche fondamentale oui notre eau froide c'est quand même la recherche assez fondamentale on redit comment tu définis la recherche fondamentale une recherche c'est ça une recherche qui n'a pas d'application mais une recherche alors ça c'est la description la description un petit peu simpliste une recherche qui n'a pas d'application ou plutôt un chercheur qui travaille sans avoir l'intention d'avoir une utilité le mathématicien qui développe ces formules ça sert à rien mais mais c'est pas vrai le savoir voyez-vous je crois que le savoir c'est notre plus précieux des biens communs donc je vous fais mon petit discours le plus précieux des biens communs que l'on devrait défendre comme bien commun pour le garder comme un bien commun et ne pas distribuer son savoir à des intérêts mercantiles ou personnels voilà ce qu'il faudrait faire Jean-François ça fait plusieurs dizaines d'années que tu travailles à mettre en scène la science d'une certaine façon comme tu dis tu t'exposes à la science pour faire théâtre et puis je voulais dire aussi que nous avons rejoint les comédiens du spectacle je vous remercie beaucoup d'être là Jeanne Balibar Jacques Bonafé et Victor Lenoble et comment on en a convenu vous intervenez à votre façon quand vous le voulez Merci Joël qui est là Et Joël qui c'est Joël Maillard Est-ce que cette question du savoir c'est quand même une question à laquelle tu t'es confronté c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que fait la science et quelles conséquences elle a et que si que tu aujourd'hui met en scène Frankenstein c'est pas tout à fait indépendant indépendant d'une réflexion que tu as sur le scientifique Bon je me réjouis qu'il n'y ait pas de prix Nobel de théâtre ça romperait l'équilibre La question est un peu massive quand même les choses quand on fait une une oeuvre d'art si je peux m'exprimer pompeusement ces choses ne sont pas commandées nécessairement par des grandes questions par exemple l'intérêt que j'ai eu pour la science n'est pas tellement différent de celui de tout un chacun on en parlait encore tout à l'heure nous vivons dans ce que quelqu'un que j'aimais bien Bertolt Brecht appelait l'époque scientifique et dès lors qu'on intervient en tant qu'artiste citoyen dans sa sphère je pense qu'il est difficile de faire l'économie de certaines questions que la science pose et aussi de ce qu'elle invite à imaginer rêver ou pour le meilleur et probablement pour le pire donc c'est vrai qu'il y a comme tu dis quelques dizaines d'années bon j'ai pas l'air d'un perdre de l'année mais que cette exposition de notre travail à la science se fait alors l'exposition qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire effectivement qu'on s'expose à ça comme à un risque aussi parce que le théâtre n'est pas forcément le meilleur réceptacle pour poser ce genre de questions on me le reproche suffisamment même jusqu'aux tutels les plus prestigieuses qui me disent mais qu'est-ce que vous faites alors qu'il y a des tas de problèmes réels à se poser bon donc je pense que la question est un peu incontournable pour moi voilà donc je l'ai pas choisi après les spectacles naissent par hasard qu'est-ce qui fait se déclencher un spectacle c'est pas une question scientifique c'est pas une question morale c'est pas une question éthique il y a des comités pour ça il y a d'ailleurs un représentant dans la salle cométitique français bon donc après c'est des occasions et puis c'est de l'imagination qui travaille ici si nous nous retrouvons dans le livre de Marie Chelet c'est parce que c'est à Vidi quand effectivement je suis venu voir pour la première fois à propos d'un spectacle à faire Vincent Baudrier qui m'avait toujours l'honneur de soutenir mon travail j'avais une autre idée en tête plus fausse tienne à vrai dire bon et puis on commençait à commémorer l'année sans été je savais pas trop ce que c'était donc et puis j'avais vu le film de Godard c'est une référence que j'aime bien on m'a traité parfois dans la presse de droite de Godard de département c'est le 9-3 c'est une décoration que je porte sans la porter bien sûr et donc la rêverie a un peu bougé parce que Franck Einstein a été écrit ici alors il y a des circonstances comme ça qui font que c'est plutôt comme ça que ça commence et après il y a eu la divine surprise de ce livre dans lequel on s'est un peu perdu pris je sais pas et ça donne un travail artistique et pas un travail de bioéthique j'ai oublié la question est-ce que la science est bonne est-ce que de ton point de vue quand tu t'en parles et de ces questions que tu traites si elle est bonne oui je suis d'accord avec Jacques sur la question du bien commun du savoir effectivement c'est quelque chose qui doit être partagé contre les discours fanatiques religieux etc c'est quelque chose je suis rationaliste donc effectivement je crois que c'est un bien à défendre je sais pas si notre théâtre le défend vraiment mais en tout cas c'est pas en tant que citoyen en tout cas je serais complètement d'accord avec ça et je pense que ça c'est l'essentiel sur la question de la bonté je sais pas si pour autant la science est bonne mais la question du savoir c'est pas la même chose tout à fait elle est bonne après la science est plus ambiguë que ça sans doute parce que moi je suis né quelques mois après la première explosion de la bombe atomique après on a pas cessé de souffrir quand même et d'espérer donc ce qui m'intéresse moi en tant que comme de théâtre dont un des fonds de commerce quand même du théâtre c'est le tragique je crois qu'il y a un destin tragique effectivement de l'homme curieux de l'homme scientifique etc qui effectivement par les OGM tout à l'heure on craint tout et on attend tout c'est pour ça c'est pour ça qu'on a travaillé autour de l'idée d'émerveillement aussi wonder en anglais ça nous a conduit jusqu'au pile von der j'espère que vous avez compris et puis c'était aussi notre façon de célébrer mai 68 un an je passe c'est c'est effectivement cette cette enfin tu parlais du rapport de la littérature ou d'une démarche artistique par rapport à la science je pense qu'effectivement c'est au lieu de surtout pour un français dont la séparation entre littéraire et scientifique est quasiment aussi symbolique que celle de l'église et de l'état je crois qu'il est important effectivement d'aller se frotter c'est ça l'exposition quoi d'aller se frotter à quelque chose qui pense et qui change nos vies au quotidien et la période Frankenstein enfin de Maréchelle est intéressante parce que c'est le grand moment d'invention enfin Jacques nous reprendra peut-être de la chimie et ça partage beaucoup les poètes entre ceux qui vont comprendre l'émerveillement et la peur aussi peut-être que ça implique et ceux qui refusent ça au nom du désenchantement la science désenchante le monde ou elle émerveille parce que c'est quand même le cerveau de sapiens qui découvre tout ça et c'est un bien commun tout cerveau peut partager ça c'est la chose du monde la mieux partagée et c'est dans cette tension là qu'on essaie très modestement parce que on n'est pas à Stockholm demain très modestement de se mettre voilà ce que je peux dire il y a plusieurs mots qu'a prononcé Jean-François qui résonnent quand même beaucoup avec ton propre parcours et ta façon de décrire le scientifique j'ai lu que comme professeur tu disais qu'il fallait former de bons scientifiques et de bons citoyens et que pour toi ça allait ensemble puis je crois aussi que dans ton CV qui va devenir probablement l'un des CV les plus célèbres du monde tant il est surprenant tu dis de 68 que c'est une petite révolution aussi pour toi c'est quand même des questions qui se mêlent pour toi non la question sociale j'ai oublié de dire que tu étais élu aussi et que tu as été en parallèle élu à Morge c'est deux questions que tu tresses la science et la responsabilité ou la réflexion sur le bien commun oui c'est tout à fait clair je crois que nous sommes n'importe qui fait partie de la société on vit dans une société on est des êtres sociaux Frankenstein n'est pas un être social il loupe au fait c'est une caricature du mauvais scientifique il travaille sur un sujet difficile tout seul et quand il bon il s'est fait aider au début il s'est fait un peu cultiver puis quand il arrive à son expérience il le fait tout seul en cachant tout le monde et puis et puis quand il se trouve en difficulté il va demander de l'aide à personne il est tout seul c'est inadmissible ça ne va pas c'est pas comme ça que ça se fait donc voilà et nous sommes nous sommes des êtres sociaux et 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 puis nous vivons en société enfin Robinson Crusoe c'est pas une bonne vie et et justement le problème alors de de science et est-ce que la science est bonne pour moi c'est la question qui a qui a le même sens que qu'est-ce qu'est-ce est-ce que l'ADN est important mais l'ADN n'est rien du tout tout seul il ne fait rien c'est l'ADN dans un contexte dans un contexte social aussi et la science n'a de sens que dans un dans un contexte dans le contexte dans lequel elle va être elle va elle va s'exprimer et puis de vouloir mais vous savez quand on est dans le travail scientifique eh bien on est très occupé et au fait ben voilà tu dis que j'ai été nommé ben voilà conseil communal de mort vous savez c'est pas une grosse affaire et eh bien c'est après la retraite ma femme dit très justement heureusement que t'as eu ton prix Nobel tard parce que d'une part ça t'a permis de bon de prendre du temps bon de prendre un peu d'assises et puis d'autre part de faire ces dix ans de 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 retraite hors de de ben voilà de la profession de scientifique qui occupe beaucoup et puis qui laisse pas moi enfin avant j'ai jamais été j'ai jamais été au conseil communal avant c'est depuis et puis s'occuper d'autres choses s'occuper de puis voilà les choses plus sociales qui élargissent la personne ce serait tellement bien que notre société cultive plus cet élargissement c'est magnifique mais c'est pas très facile avec la course au temps dans laquelle nous vivons oui je vais présenter aux prochaines élections c'est pas bien mais il y a 103 habitants dans mon village donc ça va me prendre un temps fou mais il y a quand même une résonance à t'entendre même si tu dis que c'est deux étapes de ta vie entre le une forme d'engagement dans le dans la la vie sociale et une réflexion en tant que scientifique sur la place que tu tiens et une forme de responsabilité que tu as que tu avais comme scientifique comme chercheur je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire à ça que la question de la responsabilité du chercheur ce n'est pas une question nouvelle pour toi non 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 ben voilà tout à fait et ben voilà je vous parle beaucoup de ma femme et bien notre première sortie c'était à Kaiserhaugst pour s'opposer à la construction de la centrale nucléaire de Kaiserhaugst c'était pas il y a quelques temps bon vous êtes bien gentils d'applaudir mais naturellement il faut mieux aller au conseil communal pour aller ou bien aller ah ben voilà maintenant il y a un très bon cas qui nous pend au nez c'est no bilag voilà bon être politiquement présent c'est 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 simplement c'est mieux c'est mieux dans la vie oui mais tu veux dire alors attends tu veux dire que c'est quand même deux choses différentes c'est à dire que comme chercheur c'est une activité séparée dans ton laboratoire sans application cette recherche fondamentale et puis on a la vie à côté dans lequel on participe au bien commun et à sa réflexion le scientifique et l'homme engagé sont deux parties du même cerveau alors le scientifique peut dans une certaine mesure faire semblant qu'il n'est que scientifique et la société lui permet ça relativement bien et voilà on lui ça c'est tout à fait fréquent et oui c'est assez facile de se cacher là-dedans et alors suivant ce que l'on fait et bien si on essaye de découvrir comment faire de l'eau froide on peut tout à fait s'occuper à plein temps là-dessus sans penser plus loin que ça bon maintenant l'intérêt pour la politique voilà dans mon fameux CV là qui fait tellement de bruit ben oui 68 très important voilà bien oui parce que parce que cette époque on ne pouvait pas éviter on ne pouvait pas faire semblant de ne pas être politiquement présent et puis après moi je suis resté quand même sous différentes formes voilà j'espère que chacun ce serait tellement bien si on était beaucoup plus présents politiques combien j'aimerais que il y ait beaucoup plus de gènes aux jeunes au conseil commun il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais tout le monde devrait passer au conseil communal de son bled oui pourtant le scientifique s'intéresse aux faits c'est que tu as dans ton blog tu reviens souvent sur cette distinction pensée à partir des faits à partir des faits prouvés la vie sociale la vie politique l'engagement politique n'est pas toujours proche des faits oh ben attention qu'est-ce que c'est qu'en fait alors oui j'appelle un scientifique une personne dont le seul maître est la nature c'est-à-dire la nature et puis ce que on peut apprendre de la nature parce que d'autres personnes vous disent naturellement parce qu'on n'est pas tout seul justement mais il y a seule la nature voilà evidence based c'est que ça quand un scientifique pour moi mais alors on est tous scientifiques on peut tous être dans tous les domaines on peut être scientifique au fait c'est simplement je ne crois que à ce qui ouais ce que l'on peut voir ce que l'on peut comprendre ce que l'on peut écouter ce que l'on peut une idée qui tombe du ciel sans motivation elle ne fait pas du bien la dernière phrase du spectacle on en parlait ensemble juste avant la dernière phrase du texte j'aimerais bien savoir comment vous la comprenez vous l'entendez tous les deux alors tu nous rediras combien elle est mal traduite j'aurais bien la peine à le dire puisqu'effectivement c'est Joël qui est dans le rôle du monstre attend j'ai oublié mon esprit dormira dans la paix ou s'il pense encore il pensera peut-être autrement après donc la mise en scène de son suicide voilà c'est à moi qu'est-ce que dit donc c'est la créature donc la créature à la fin du texte et à la fin du spectacle finit par décider de se suicider et dit que son son esprit va mourir avec lui ou peut-être s'il vit encore il pensera autrement c'est une invention de la science pourrait-être dire et en même temps à ce moment là il devient autre chose est-ce qu'il faut passer par la catastrophe pour arriver à penser autrement c'est à moi que ça s'agit par exemple à tous les deux je devrais penser autrement assez souvent non mais je dois dire que cette dernière phrase moi j'en ai pris conscience assez tardivement déjà le spectacle était passablement construit bon cette fin cette immolation du monstre de la créature qui une fois son créateur mort n'a plus de raison d'exister il semblerait est étonnante parce qu'au fond c'est par cette espèce de suicide qu'il gagne enfin son humanité qu'on lui a toujours refusé au fond c'est peut-être l'acte humain par excellence le suicide et on peut penser à ça comme d'autres images peuvent se superposer à celle-ci cette façon de se faire sauter aussi là si j'étais un metteur en scène efficace j'aurais mis une ceinture d'explosif autour sous la nuisette mais bon je ne suis pas efficace et ça fait penser aussi à Pierre-Olefou enfin ce grimer s'exploser etc bon alors ça c'est un peu là-dessus que je rêve assez moi et je pense tous ensemble alors on tombe sur cette chose enfin la mort va mettre un terme à cette souffrance puisque tout le monde dans ce roman souffre sans arrêt ils sont toujours soit mourants soit souffrants soit les deux ça va avec et en souffrance aussi et là c'est assez curieux que nous ce qui nous a intéressé c'est effectivement on en parlait la question de l'apprentissage qui est une question actuelle importante du cerveau et sur laquelle on ne s'attendait pas à tomber dans le livre parce que le mythe en général de Frankenstein reprend le monstre etc comme c'est souvent la fortune finalement mythique de Frankenstein est plus grande parce qu'au cinéma que dans la littérature donc un monstre au cinéma il faut qu'il ait toutes les caractéristiques syndicales du monstre et être un peu illettré or là au contraire on prend Victor met un cerveau implante un cerveau dans le crâne de je ne sais pas qui enfin d'un truc bricolé on ne sait rien on le dit dans le spectacle on ne sait rien de ce cerveau ce n'est pas un cerveau d'assassin ou de fou comme dans le film de Louis si vous implantez un cerveau de fou ou d'assassin ça va mal tourner parce que là il se réinvente complètement il réapprend tout c'est la partition de Joël et ça ça m'a complètement surpris et intéressé aujourd'hui donc c'est vrai que c'est un spectacle sur ce cerveau sur cet esprit etc sur cet apprentissage de la pensée jusqu'à la bascule ou dans le crime qui m'explique très bien pourquoi Victor dit j'ai créé un animal rationnel bon et donc il est très raisonneur d'ailleurs aussi et donc il pense donc il peut penser aussi que ce suicidant cette activité là qui est au fond pénible pour lui aussi va cesser et puis il y a cette espèce de pointe finale mais s'il pense encore il pensera autrement j'en sais rien ce que ça veut dire et ça c'est pour ça qu'on termine là dessus pour refiler la patate chaude au public qui va nous dire ce qu'il en pense mais alors est-ce que c'est une espèce de spiritualisme il y aurait une éternité de l'esprit etc c'est quand même très étonnant de la part d'athées comme était l'échelée mais donc c'est quand même aussi la force de tout ce texte de se déjouer sans arrêt on pourrait penser que Victor qui est effectivement un mauvais scientifique parce qu'il est tout seul donc c'est une démarche d'artiste en fait de travailler dans son coin bon il est dégoûté par ce qu'il a fait ça arrive aux artistes aussi donc là on pourrait penser qu'il a appris quelque chose Victor c'est intéressant les deux lignes Victor n'apprend rien et la créature apprend il n'apprend rien parce que malgré les commentaires qu'on voit on dit c'est une espèce de passion de Victor la passion de la science la curiosité il y a la fabrique de ce monstre qu'est Victor c'est à dire comment il est devenu ce qu'il est c'est à dire le scientifique c'est qu'il est bon et on pourrait penser que tout ce qu'ayant subi ou été affronté à cette créature qui pour lui est horrible il aurait compris quelque chose alors sur son lit de mort il n'a pas appris lui il dit quelqu'un d'autre qui arrivera peut-être donc ça continue et là alors c'est bien peut-être que dans les bactéries c'est pas trop grave la frontière entre le vivant et le nord mais si on commence à monter est-ce qu'il n'y aura pas un effet de seuil quelque part entre humain et inhumain entre ce qui pourrait être bricolé génétiquement et puis l'épigénétique parce qu'au fond c'est ça qu'il a à découvrir je ne suis pas sûr qu'on soit quitte de la question transgressive mais je ne pense pas qu'il y ait des lois de la nature mais il y a quelque chose quand même d'énigmatique dans ce fait de créer ou pas de l'humain Jacques d'abord même la politique peut-être pas forcément nous en débarrasser de la question alors Jacques d'abord comment est-ce que tu entends cette phrase oui moi quand j'ai lu récemment ce bouquin j'ai fait l'impact je n'ai pas remarqué cette phrase or donc cette phrase mon esprit dormir en paix ou s'il peut encore penser tout sera assurément changé donc c'est vraiment tout à coup oui mais malgré tout on comprend ce qu'il veut dire tout à coup on part il y a un choix qui est fait là si alors mon esprit alors si je meurs mais peut-être que mon esprit va partir ailleurs oui il va partir ailleurs mon esprit bon c'est comme ça que moi je l'ai lu enfin je l'ai vu et donc mais c'est-à-dire que le monstre est encore vivant c'est-à-dire qu'il est en train de nous dire se penser autrement c'est la discussion de ce soir c'est-à-dire il nous a refilé le truc non d'accord on peut le comprendre comme ça moi je le vois là plutôt comme ces gens qui sont des athées convaincus qui disent et puis si quand même son âme va partir et puis bon peut-être qu'on peut l'interpréter comme ça c'est comme ça que j'ai vu ici c'est comme ça que j'ai imaginé tout à coup ces athées qui appellent au bon Dieu oh bon voilà très bien ça va c'est un nouvel élément qui complique la chose mais mais j'aimerais revenir à ce que tu disais avant en mourant ou en partant pour mourir il s'humanise moi j'ai pas du tout vu ça comme ça j'ai trouvé au fait j'ai trouvé que ce brave j'ai beaucoup je vois je vois que c'est un brave homme ce monstre il est au fait là c'était des enfants il s'est donné beaucoup il se donne beaucoup de peine pour vivre et puis pour apprendre et puis mais il est dans une société qui le rejette et moi je pensais tout au long donc à l'histoire de nos migrants qui arrivent chez nous d'une société extrêmement différente ils doivent apprendre et puis ils sont mal accueillis et puis il y en a quelques-uns qui tournent très mal et à qui la faute ben dans une large mesure c'est c'est notre faute naturellement et ici alors lancer la pierre au montre c'est pour d'abord c'est la pierre elle est elle est à Frankenstein qu'il faut la lancer c'est lui qui a tout fichu en l'air et ouais non mais j'ai bien d'accord quand je dis qu'il s'humanise je pense qu'il est sans doute du point de vue en tout cas cortical humain depuis le début il a même un cerveau assez doué vraiment doué vraiment doué mais ce que je voulais dire simplement c'est que jusqu'à l'acte final cette humanité il faut qu'elle soit acceptée par l'autre elle lui est refusée absolument et donc il est peut-être humain très humain trop humain pas assez on ne sait pas mais finalement il ne trouvera de solution c'est ça que je voulais dire humaine que dans cet aspect d'acte humain par excellence qu'elle suicide ça ne veut pas dire qu'il n'était pas humain avant sauf qu'il ne sait pas quand même il y a une ligne continue de réflexion chez lui qui est de dire qui suis-je ou que suis-je donc il n'a jamais trouvé en miroir quelqu'un il croit le trouver avec l'aveugle c'est raté parce que les aveugles ont des enfants il ne faut jamais faire d'enfants et donc les deux enfants sont horrifiés parce qu'ils sont voyants donc il y a quand même quelque chose mais on peut très bien effectivement associer imaginer que c'est une situation comme l'accueil de l'étranger ça je pense que c'est un étranger mais son humanité jusqu'à la fin du roman lui est refusée absolument Jean-François Jean-François tu as subaptissement posé une autre une autre question en répondant en disant en te demandant si cette histoire de cette vie qu'invente la science on pouvait si facilement l'abandonner au savoir et si elle n'était pas en train de elle ne pouvait pas avoir des conséquences plus et nous dépasser et plusieurs fois dans ton blog j'aimerais bien y revenir sur ton blog plusieurs fois tu reviens sur cette question attends tu parles à Jean-François non à toi à toi pas de blog alors c'est simple plusieurs fois dans ton blog tu reviens et quand même en pointant où est-ce qu'on va avec tout ça absolument oui 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 ici on ne peut pas ne pas faire face à cette question que fait-on avec la connaissance avec une capacité voilà Frankenstein a les moyens de créer la vie bon moi je dis bon c'est un on a une façon de voir que c'est une sorte de petit compte d'accord mais que ce soit créer la vie ou bien avoir des technologies pour maîtriser la façon dont elle fonctionne c'est quand même le même problème et à ce problème on est confronté et voilà il faut et ce que l'on va faire maintenant avec les moyens de la génétique les moyens l'artificiel tous ces mots bateaux l'intelligence artificielle la communication globale etc bon ça nous dépasse mais ça nous concerne et comment faire pour que pour pour maîtriser ceci je n'ai la il y a deux choses à dire d'abord nous scientifiques il faut que l'on sorte de notre tour d'ivoire et que on se rende compte qu'on fait partie de cette société qui va réaliser quelque chose avec ce qu'on lui met à disposition et donc ça c'est le premier pas mais c'est évidemment tout à fait insuffisant le deuxième c'est il faut savoir ce que l'on veut et quelles sont nos valeurs et vous voyez j'ai beaucoup travaillé depuis que je suis à l'université sur cet enseignement biologie et société en fait c'est une sorte d'enseignement d'éthique et j'ai eu l'occasion de c'est une question sur laquelle je me suis beaucoup j'ai beaucoup réfléchi on va vers son voisin et puis on lui demande dis donc c'est quoi tes les valeurs de base essentielles vous savez quelle est la réponse mais toujours la réponse mais à 98% des fois c'est tu poses des drôles de questions mais vous voyez c'est un scandale ça je peux vous dire trois fois j'ai entendu une réponse comme ça une fois c'était ma famille mes enfants une autre fois deux ou trois fois c'était quand même au service du bon Dieu et puis une fois un homme d'ailleurs un homme connu je ne vais pas dire son nom me dit c'est respect de moi respect des autres respect de la nature et il l'a sorti ce que j'admire là c'est qu'il l'a sorti du tac au tac mais raressimes sont ceux qui peuvent le dire du tac au tac je crois qu'on serait mieux à même pour réfléchir à l'intelligence artificielle au futur de la génomique et tout ça si chacun a bien réfléchi et il connait du tac au tac sa réponse et il l'a toujours en tête je pense que ça changerait beaucoup de choses dans le monde et ce n'est pas difficile c'est une solution simpliste oui mais c'est l'autre chose que je voulais te dire sur ton blog et ça nous ramène à la question du rapport à la science et avec cette éthique j'ai dû me mettre en préparant la joie de t'accueillir à tout cela écoute souvent tu fais beaucoup d'efforts pour raconter notamment tes lectures et les 3-4 lignes que tu écris sont compréhensibles mais le lien que tu donnes et pour aller lire le texte du scientifique c'est à dire le texte de ce savoir je dois avouer que en non scientifique c'est quand même pas facile de s'approprier ce savoir là c'est à dire que la question de l'apprentissage que soulevait Jean-François et qui traverse Frankenstein qui est central probablement dans Frankenstein c'est à dire qui serait il me semble la question du partage de ce savoir et bien c'est pas si simple bon il y a deux choses à dire là mais une réponse qui c'est en quoi le théâtre peut-il nous aider quoi bien pour nous avons ce problème d'un savoir qu'au fait qui est diffusé bon il y a des spécialistes qui sont dans leur petit domaine qui sont vraiment très forts dans leur tout petit domaine mais le savoir qui nous concerne qui nous permettra de résoudre la question que fera-t-on avec notre génomique etc c'est tout le monde il est là tout le monde doit faire avec et il n'est pas à une personne certes mais il est accessible et compréhensible dans ses tenants et dans ce qui est véritablement en jeu très bien est-ce que alors une question qui se pose donc ici puisqu'on est là c'est est-ce que le théâtre offre une planche sur laquelle on peut glisser et avancer dans cette question j'aimerais qu'on y revienne tout à l'heure et avant c'était on a des planches c'est sûr non restons les uns là on y reviendra après à l'autre oui je réponds oui oui je dirais d'abord que je ne peux pas parler au nom du théâtre parce que je ne suis pas le théâtre ce qui n'est pas une dérobade mais je ne pense pas que nécessairement l'activité artistique en général soit immédiatement au service d'une question qui lui est extérieure ça ne veut pas dire qu'il est forcément irresponsable mais je pense qu'il est important en ce moment je dirais et peut-être ça rejoint indirectement ta question de ce qui est utile je ne sais pas ou nécessaire dans une société je dirais je remplacerais la question en quoi le théâtre peut-il aider je ne sais pas trop quoi c'est-à-dire la question de savoir en quoi est-il nécessaire de toute façon et c'est-à-dire à quoi il nous invite je ne pense pas que ce soit forcément la délibération politique pour ma part mais je ne suis pas le théâtre et puis il y a aussi ici avec moi un certain nombre d'artistes qui ne répondraient peut-être pas de la même manière je pense qu'une de ses responsabilités mais c'est par provision un peu c'est pas du tout c'est d'inviter encore à une expérience particulière qui est celle de la rencontre avec une oeuvre d'art c'est une expérience de l'imagination qui est enfin je dirais que le théâtre peut-être pour moi un peu utile s'il essaie alors c'est une cause probablement difficilement gagnable lutter contre la tyrannie de l'opinion du sens du message et des curés ça c'est une réponse et la tienne Jacques je vais se faire flotter un peu les choses quelques instants 2h20 en toute chose je vois qu'il y a j'aimerais apprendre au fait c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment oui et le théâtre et apprendre c'est au fait c'est faire de la science au sens large du terme puisque quand je vous dis que le scientifique c'est quelqu'un dont le seul maître c'est la nature donc apprendre ça veut dire comprendre la nature mais la nature ça naturellement c'est pas restreint c'est tout l'inconscient tout en fait partie et le théâtre dans ce cas là si je viens ici c'est j'aimerais j'aimerais mieux comprendre quelque chose mieux ressentir quelque chose la seule exception ce serait une bonne pièce où je m'écrase de rire et puis ça s'arrête à ça je sors j'ai bien rigolé j'ai un petit peu de crampes j'ai des courbatures au gant parce qu'on a trop rire mais voilà puis on oublie après mais sinon et ici au théâtre de Vidi on vient pour réfléchir en tout cas moi c'est formidable j'espère pas seulement mais formidable à la fin des pièces ici d'habitude je trouve mais c'est catastrophique j'y comprends bien et puis des gens m'expliquent et puis le lendemain généralement on me dit ah ouais c'était quand même bien mais c'est une c'est un conseil à tous mais oui moi j'aimerais bien justement toi je t'entends beaucoup dire mais je n'ai pas de je n'ai pas de but non enfin je n'ai pas de vision je n'ai rien à apporter au spectateur mais sinon je viens de dire que j'essaie nous essayons par exemple d'apporter une expérience et pas un message c'est à dire deux heures vingt d'expérience je suis un scientifique parce que moi je travaille sur le cerveau donc il y a une très belle phrase de Shelley le mari de l'autre qui dans la préface à Frankenstein renvoie à l'idée de faire appel au lecteur chez le lecteur à des ressources inusitées du cerveau moi je crois que sans sans grand mot ni changer l'ordre du monde je pense que si on peut arriver effectivement dans un temps particulier à offrir ça ne m'empêche pas de voter en dehors des heures de travail et d'être citoyen mais d'offrir justement cette expérience là alors contre effectivement la religion la télévision la politique les autres collègues il y a du monde bon de proposer ça tu me disais que tu étais eu ces liens tout à l'heure et bien c'est une espèce d'époquée effectivement de mise entre parenthèses je ne sais pas si elle est phénoménologique mais et qui après peut-être si si ça travaille dans les cerveaux ça peut changer l'ordre du monde ben tu vois c'est pas mal c'est pas rien oui maintenant je ne sais pas si c'est réaliste si si bien sûr pourquoi pas nous combien de divisions je ne sais pas il n'y a pas je suis le seul mis en cause représentant du table mais peut-être que absolument j'allais volontiers vous renvoyez l'appareil la patate chaude comme disait l'un de nous tout à l'heure non juste pour ne pas rester muet effectivement on vous rejoint aussi en essayant de trouver des réponses dans la nature et on est un peu tourné sur nos propres natures les comédiens et donc là on regardait on se servait oui notre vous dites merci mon maître c'est la nature oui ça nous a guidés tout en ayant des matériaux éparpillés c'est comme ça qu'on fait une pièce puis on s'en empare les uns les autres j'avais envie de manière à illustrer un petit peu notre fabrique me souvenir d'un travail qu'on a fait avec Jeanne la première fois qu'on a rencontré Perret c'était sur Alan Turing et l'intelligence artificielle comme quoi il ne se trompe pas il aime bien choisir des sujets inquiétants au théâtre mine de rien il y a quand même du nez là dessus et nous on a travaillé sur l'intelligence artificielle en disant qu'effectivement par rapport à ce que tu dis sur l'opinion il ne fallait pas inquiéter tout le monde en parlant de tout ça on a examiné l'histoire ancienne en quelque sorte de la création de l'ordinateur la biographie incroyable d'Alan Turing on s'est amusé avec des éléments séparés comme ça on ne peut pas dire qu'on a réfléchi ni ensuite qu'on a dit au spectateur c'est dans tel ordre que ça marche et à la fin vous avez un résultat on donnait comment dire un kaléidoscope on ne pouvait pas tout dire sur Turing mais on s'était amusé beaucoup sur cette naissance de l'intelligence artificielle et surtout sur le fait qu'un sujet inquiétant pouvait se renverser dans une autre inquiétude c'est à dire que c'est inquiétant d'être aussi inquiet et qu'on s'était amusé longtemps à échanger ces éléments là on réussit nous effectivement en travaillant se renseignant sur la science à laisser passer des sujets transversaux comme les migrants des histoires relatives au féminisme ou d'autres histoires qui passent rentrent dans la salle de répétition finalement elles détournent le sujet c'est un peu comme ça qu'on fabrique quelle est la mission du théâtre je sais que par ailleurs il y a inévitablement pour la science un art officiel et que qui consisterait à illustrer les grands hommes par exemple ou à leur donner des figures ou des récits épiques on y a pensé quand on travaillait sur Alan Turing quelle serait la biographie parfaite d'Alan Turing et ça aurait été pour nous très ennuyeux au théâtre de faire Alan Turing dans l'ordre malgré les questions passionnantes que sa biographie propose on a éparpillé ça on a joué avec le plaisir qu'il nous donnait et on espérait histoire naturelle de l'esprit ça s'appelait que effectivement il y ait une conduite de curiosité après d'aller chercher ce qu'il n'y a pas toujours devant une oeuvre officielle qui rend hommage à la grandeur de la science qui rend hommage à la grandeur d'un homme d'une femme qui sait voilà ça veut dire qu'à la fin de ça effectivement le sujet n'est pas clos est-ce que Victor Joël ou Jeanne vous réagiriez ou enchaîneriez pas forcément immédiatement pas forcément immédiatement alors est-ce que je vous renverrai la question et vous la science ou ces recherches et ces discussions comment les écoutez-vous et si vous aviez des questions suite à cet échange d'une petite heure nous vous écoutons je suis juste une passante et je voulais venir écouter le professeur pour recevoir quelque chose qui était profond et stable et maintenant je me trouve confrontée à des choses qui sont coupées en quatre abracadabran c'est peut-être voulu volontaire et voilà mon opinion donc je suis très surprise de me retrouver devant des choses coupées des cheveux coupés en quatre et puis faites-en ce que vous voulez avec je suis décoratrice je suis très curieuse dans la vie je suis très active mais tout ceci ne me déstabilise pas du tout mais me fait rire parce que j'étais venue chercher du stable et c'est comme des sables mouvants dans lesquels je me trouve maintenant je trouve ça très marrant mais c'était pas pour ça que j'étais venue à vous de faire le reste c'est bien aussi de venir trouver autre chose que ce qu'on cherchait non ? ça me paraît la moindre des choses même est-ce que la science elle amène de la stabilité ? est-ce que le savoir amène de la stabilité ? je ne comprends pas la pardon je ne comprends pas l'intervention enfin cette madame on a tout coupé en quatre mais moi je te la pose la question est-ce que la science apporte de la stabilité ? est-ce qu'elle apporte des réponses pour toi ? oui mais pas sur tout mais sur un tout petit peu et notre oui voyez il y a une notion que j'aime bien c'est bien différencier l'inconnu et le mystère le monde est immense mon cerveau ma tête est petite dans ma tête on ne met pas on ne met qu'un tout 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 petit peu du monde et puis on ne met pas le monde on met une sorte de représentation du monde et il faut être modeste c'est très peu de choses mais je crois que le reste il y a infiniment d'inconnus pas tout à fait probablement pas tout à fait infiniment mais beaucoup beaucoup d'inconnus mais il n'y a pas de mystère peut-être enfin je crois qu'il n'y a pas de mystère c'est-à-dire qu'on peut toujours tenter d'essayer de s'approcher d'une réponse donc je crois qu'on peut toujours faire des progrès et on peut toujours apprendre plus comprendre plus maintenant on reste il faut rester modeste on sait très peu de choses où voulons-nous aller avec ça c'est vrai nous avons des moyens formidables pour faire des choses mais pour faire quoi dans un des tout premiers interviews que j'ai eues après le prix quelqu'un m'a dit oui mais vous vous dites de gauche mais pourtant la Suisse est de droite et vous aimez bien et puis la Suisse va pas mal et là ça m'est tombé comme ça c'était une bonne réponse j'ai répondu ouais mais elle va où et c'est vrai c'est ça la question qu'est-ce qu'on fait avec le savoir on peut toujours apprendre plus mais qu'est-ce qu'on fait tant avec et puis ça c'est pas une question qui se pose aux scientifiques c'est une question qui se pose aux professionnels de la science ça se pose à tout le monde c'est notre question à tous c'est couper les chevaux en quatre ça non pardon ce que vous dites ce n'est pas couper les chevaux en quatre c'est ce que ces deux messieurs dans la pièce qui a traversé l'histoire de la guerre et c'est ça que j'attendais de la stabilité du professionnel merci monsieur derrière je crois non pardon je crois bonsoir professeur tout à l'heure vous avez dit une idée une idée qui tombe du ciel sans motivation ça ne sert à rien ou ça ne fait rien je voulais savoir si vous pourriez me donner un exemple si vous en avez un d'une telle idée bon toute la religion voilà je pensais à ça mais je ne l'avais pas entendu c'est pour ça que je vous pose la question on applaudit d'accord vous avez répondu c'est très bien merci alors j'ai une toute petite deuxième question est-ce que vous pourriez nous faire la distinction enfin pour moi en tout cas entre la connaissance et le savoir vous savez j'ai des problèmes avec les mots parce qu'on met tellement chacun mais vous voyez on n'a pas le monde dans sa tête on n'en a que des représentations et alors chacun met dans son mot une représentation et on arrive à se coincer sur des définitions dans mon métier il y a un on se bat tout le temps sur le problème de l'altruisme et 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 dans mon métier de biologiste enfin dans l'institut où je suis et l'altruisme n'est-ce pas c'est une c'est une notion qui moralement c'est une notion morale pour tout le monde dans chez les biologistes la fourmi ça n'a rien du tout c'est qu'une c'est qu'elle n'a rien de moral c'est une c'est une attitude une stratégie et qui a ses avantages ou ses inconvénients et voilà alors les biologistes et le monsieur tout le monde n'arrivent pas à s'entendre parce que quand on utilise le mot altruisme l'un le comprend d'une manière l'autre de l'autre saisissent c'est alors quels étaient les deux mots savoir et la connaissance moi je ne sais pas que dire là-dessus je ne sais pas à quoi vous faites allusion et je ne fais aucune allusion c'est juste c'est une question vous n'avez pas de réponse il n'y en a pas c'est pas c'est pas grave à partir de ces mots tel que dit tel que dit cette façon moi ça ne me dit rien d'accord je pose la question à monsieur Perret s'il a éventuellement sur connaissance et savoir oui je ne sais pas c'est le côté touristique mais non mais moi je ne sais pas là je veux dire je pourrais dire que la connaissance est quelque chose d'actif en train d'être en train de se faire et le savoir pourrait être à l'autre bout quelque chose d'acquis entre le mouvement et le résultat mais il y a 43 ans que j'ai abandonné la philosophie et dans mon métier cette distinction ne m'aide pas beaucoup voilà oui bien sûr c'est parce que j'ai entendu beaucoup le mot savoir et puis parfois le mot connaissance disons knowledge je t'enirais bien pour les deux mais sur moi on traduit par connaissance ou par savoir mais sûrement que monsieur a un concept là derrière que je ne connais pas et son concept est sûrement intéressant et vous qu'est-ce que vous en pensez vous avez une réponse non j'ai pas de réponse mais on m'a déjà tenu si je vous posez la question à vous parce que c'est pour finir la soirée c'est vous titillé sur des mots je donne la parole à quelqu'un d'autre merci beaucoup bonsoir d'abord je voulais vous remercier infiniment pour toutes les portes que vous ouvrez c'est très intéressant et puis pour les liens que vous faites tous les deux entre la littérature et la science et ça je trouve ça vraiment très très intéressant maintenant j'ai une question d'actualité je ne sais pas si vous avez lu la presse avec ce clonage de macaques par les chinois et je voulais vous poser la question justement ce que vous en pensez je vous apprends quelque chose peut-être comment tu comprends cette donc il y a eu c'était donc à la fin du siècle précédent le clonage de la brebis d'oli mais maintenant on en est au clonage de deux macaques bon fondamentalement ce n'est pas différent vous savez il y a déjà des non mais voilà comme question je veux dire éthique voilà exactement je comprends bien la question c'est que fait-on avec le clonage et la suite vous voyez les chinois on lance un programme de suppression des maladies génétiques simples alors l'idée c'est il y a de l'ordre de 3000 maladies génétiques simples c'est-à-dire qu'elles ne dépendent que d'un ou de peu de gènes et l'idée c'est de trouver prénatalement avant la conception les personnes les foetus enfin après la conception oui les foetus qui auraient ces maladies et puis ceux-ci on les fait sauter et c'est cette idée de supprimer les maladies génétiques rares elles sont rares parce que les maladies simples elles sont il y en a les maladies complexes il y en a beaucoup plus mais quelque part c'est une bonne idée quand on voit tous ces la souffrance de ces maladies c'est terrible et l'idée de pouvoir les éviter c'est très bien mais le problème c'est qu'il faut regarder ça dans un contexte plus large où va-t-on et pour moi la différence entre le clonage de Dolly et le clonage du macaque c'est pas tellement essentiel mais c'est la suite la suite c'est qu'il y aura là-dessus qui sont beaucoup plus moins retenus que chez nous Jean-François comment ça j'allais bien le dire mais au fond quand on parle de Dolly au macaque vous avez l'impression que ça se rapproche c'est ça c'est ça c'est ça c'est encore la question de la frontière qu'on a un peu escamoté tout à l'heure avec des bactéries est-ce qu'il y a une frontière ou pas alors c'est une vraie question en ce moment qui est politique aussi entre l'animal et l'homme est-ce qu'il n'y a quand même pas quand on passera au clonage humain une question frankensteinienne qui va se poser j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait sorti quand même du cercle des tempêtes de Maréchalais mais moi être deux au lieu d'un ça ne me déplairait pas s'il faut enfin je suis entièrement je suis entièrement d'accord avec le professeur Dubochet que la véritable question actuellement c'est où on va avec ces fantastiques nouvelles possibilités de la science de l'intelligence artificielle etc etc mais j'aimerais vous demander aux deux ou aux trois nommez-moi une ou deux peut-être trois valeurs que vous mettriez en tête de justement comme une espèce de boussole tac 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 de ce que nous liberté égalité fraternité quoique quoique ça ça date un petit peu c'était la situation est différente aujourd'hui je pense qu'il est bon de mettre fraternité d'abord parce qu'on en a beaucoup besoin on est à faire le tiercé je mettrai un autre je mettrai l'égalité d'abord notamment entre les créateurs et les créatures c'est pas grave je mettrai l'égalité en un n'ayant pas de frère ça 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 pourrait faire un sujet de 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 mise au net et d'approfondissement mais c'était c'est pas une galéjade non j'ai compris oui mais c'est pas une galéjade pourquoi j'ai choisi quelque chose d'autre non plus oui et ça ça mérite une réflexion très profonde et puis ça des conséquences naturellement dans la vie quotidienne à chaque instant ben bien sûr voilà oui bon on passe il te reste que la liberté elle est pas mal et je vais en user pour me permettre de clore ce débat sur cette discussion de galéjade à poursuivre vous remerciez tous les deux merci beaucoup professeur Dubochet merci beaucoup Jean-François Perret merci aux acteurs d'avoir été présents merci à vous merci à vous Merci.